Musique Covid-19 décède un médecin militaire le 21 avril 2021. En effet, le ministère de la Défense Nationale a annoncé le décès du médecin commandant Rabé-Jean Christian. Survenu la nuit du mercredi 21 avril 2021, le médecin commandant Rabé-Jean Christian est issu du 17e peloton de formation militaire de cadres spécialisés et exercé à l'hôpital militaire d'Antiranana. Il faisait partie de l'équipe médicale qui prend en charge les patients atteints de Covid-19. Que son âme repose en paix. Venons en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État Alassane Ouattara a regagné à Bijan, ce samedi 24 avril 2021, après un séjour en français au Congo. Surprise du jour. En effet, le ministère des Transports suspend les inspecteurs des examens théoriques et pratiques du permis de conduire. Les gendarmes prendront la relève pour trois mois. Histoire de mener des enquêtes sur la corruption législative partielle. Le vote se déroule depuis ce matin dans la circonscription de Tortilla, Haricocca et Niacara. Il y a cinq candidats en lice. Une annonce du FPI a été faite. En effet, le FPI s'engage à fond dans la réconciliation avant l'arrivée de Gbagbo. Le comité central de cette frange du parti fondé par le président Gbagbo, réunit samedi à Abidjan à appeler à la mobilisation de toutes les structures du parti et de tous les militants à s'engager. Sans réserve, dans la campagne pour la réconciliation nationale en s'abstenant de tous propos et de tous comportements haineux. Les membres du comité central, rassemblés sur convocation du secrétariat général, ont assuré de leur soutien indéfectible au président Laurent Gbagbo, homme de paix. De tolérance et de pardon dont l'arrivée en terre ivoirienne est attendue de tous pour la réconciliation véritable et la paix en Côte d'Ivoire, dans l'élan de la réconciliation nationale. Le comité central a demandé en conséquence, la libération de tous les prisonniers politiques, civils et militaires, et le retour sécurisé de tous les exilés. Le secrétaire général, Assoa Hadou, au cours de la séance, a informé le comité central de la mise en place, en accord avec le président Laurent Gbagbo, de deux structures chargées, sous l'autorité du secrétaire général, de l'organisation et de la gestion du retour, au pays, de l'ex-président. Il s'agit, d'une part, du comité national d'accueil, composé de personnalités issues de toutes les régions du pays, officiellement installé le 24 février 2021, et, d'autre part, du comité opérationnel d'organisation du retour d'un accord avec le président Laurent Gbagbo, Le comité central qui s'est félicité de l'avancement des préparatifs du retour, en Côte d'Ivoire, du président, Laurent Gbagbo, a salué le triomphe du droit et de la vérité qui s'est manifesté aux yeux du monde entier par son acquittement définitif et de celui de Charles Blé-Goudet. La frange du FPI dirigée par Dr. Assohadou considère le président Laurent Gbagbo comme le président du parti. L'ancien premier ministre, Pascal Affinguessant, président statutaire, lui, entretient d'autres militants, et cela, après des dissensions soutenues depuis quelques années. Dr. Assohadou a eu des séances de travail avec l'ancien président le 3 et 4 avril 2021 à Bruxelles, relativement à la question de son retour en Côte d'Ivoire. Après son acquittement définitif fin mars 2021, pour le comité central, le retour du président Gbagbo sur la terre de ses ancêtres doit être un moment de grand rassemblement de tous les Ivoiriens. Non pour célébrer une victoire, mais pour engager ensemble le combat de la réconciliation et de la cohésion entre tous les fils du pays. La rencontre a eu lieu sous la présidence de Laurent Hakoun. Quatrième vice-président le chargé de la vie du parti. L'ordre du jour de cette session extraordinaire a porté sur un point unique. Préparatif de l'accueil de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. C'était tout pour aujourd'hui. A lundi pour votre flash info. Merci pour votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada